Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la pile Réseau sur Stos. C'est un projet que je développe depuis plusieurs mois maintenant et que j'avais déjà présenté à la dernière session. Là c'est la suite du développement. Déjà un petit rappel, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ça. Le but c'est de développer une stack Réseau entièrement sur le kernel Stos, qui est un kernel du LSE, un kernel modulaire. Le but d'une pile Réseau c'est de développer depuis la couche physique jusqu'à la couche applicative pour permettre aux applications d'accéder au réseau et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Un petit rappel, déjà pour tout ce qui est la partie driver E1000, je vous renvoie à ma précédente conférence. Globalement ce que j'avais présenté c'est tout le développement du driver E1000 et comment envoyer des données sur le médium, sur le lien réseau, et comment lire des données depuis le buffer interne de la carte, pour récupérer les données qu'on reçoit. Par contre, il manquait une partie qui était la gestion des interruptions de la carte, qui permet de donner l'indication au driver d'aller chercher les données dans le buffer de la carte Réseau. C'est sur quoi j'ai continué à travailler. Comment se passent les interruptions en PCI ? Globalement les interruptions sont partagées entre tous les devices PCI qui sont connectés à la machine. Il y a quatre lignes d'interruption au total que tous les appareils vont devoir se partager. C'est assez problématique à gérer. Il y a deux moyens principaux de gérer les interruptions. C'est soit en utilisant l'ancienne méthode, le contrôleur PIC, ou en utilisant le nouveau contrôleur qui commence à être un peu ancien, qui est la PIC. Une présentation un peu plus détaillée a été faite par Julien dans une conférence de mercredi. Je vous renvoie à sa conférence pour une présentation détaillée. Tout ce qu'on doit retenir, c'est que ce nouveau contrôleur, qui est apparu il y a dix ans déjà, même plus, permet de choisir précisément les correspondances entre les numéros d'interruption vus par les appareils et ce que va recevoir le kernel au final derrière. Ce qui est un peu particulier en plus pour les devices PCI, comme je l'avais présenté la dernière fois, pour chaque appareil PCI, on va avoir accès à une structure depuis le kernel, qui est la configuration d'une carte PCI, dans laquelle on va pouvoir récupérer, dans le cas qui nous intéresse, le numéro d'interruption. Là, on est très content. Sauf que ce n'est plus du tout valable avec le contrôleur à PIC. Ça va être le gros bazar pour aller retrouver le bon numéro. Globalement, il va falloir aller chercher dans les tables MP-table ou les tables ACPI, selon ce qu'on pourrait faire. Il faut savoir qu'en plus, sur les quatre lignes d'interruption partagées entre tous les appareils, grosso modo, les fabricants se sont dit que la norme PCI impose que si un appareil PCI n'utilise qu'une seule des interruptions, par exemple, il va commencer sur la première ligne. S'il en utilise deux, il va faire la première et la deuxième. Et donc, si elles sont toutes partagées, on ne va avoir que de la première ligne. Donc, il y a des mécanismes pour essayer de répartir sur toutes ces lignes. Et entre autres, un BIOS va pouvoir reconfigurer... Enfin, le contrôleur à PIC va pouvoir être reconfiguré depuis le BIOS pour essayer de... Bon, c'est fort en statique, mais de répartir toutes les interruptions sur les quatre lignes. Donc, c'est entre autres pour ça que c'est encore plus complexe. Il faut aller obligatoirement les chercher dans les tables MP ou ACPI pour avoir les vrais numéros. Donc, comment ça se passe, la gestion d'une interruption PCI ? Donc, un appareil, une carte PCI, par exemple, va générer une interruption. Le système PCI... Enfin, le gestionnaire PCI du noyau va récupérer cette interruption et savoir sur quelle ligne elle a été générée. Et ensuite, il va appeler dans l'ordre tous les handleurs d'interruption du PCI qui ont été enregistrés au préalable. Et donc, il n'a pas moyen, en fait, lui, de savoir à quel driver cette interruption correspond. Et donc, il va toutes les appeler dans l'ordre. Et ce sera assez handleur d'aller vérifier, par une méthode qui est propre à chacun, si l'interruption lui appartient bien. Et donc, de dire au système PCI si c'est bien la sienne ou pas. Il faut savoir aussi que la gestion des interruptions doit être faite le plus rapidement possible. Et le but, c'est de rendre la main le plus rapidement. Donc, le but est de faire le moins de choses possibles dans un gestionnaire d'interruption. Et donc, si ce n'est pas la sienne, le but, c'est vraiment d'essayer de savoir, dans un driver, si cette interruption est la nôtre. Et si ce n'est pas le cas, de renvoyer le plus rapidement possible que ce n'est pas le cas. Plus particulièrement, sur la carte 1000, il y a énormément de configurations, enfin d'options, de registres de configuration qui sont dédiés à la configuration du nombre d'interruptions qui va être générée. Pour ce qu'ils appellent l'offloading, pour essayer de décharger un peu le noyau de toutes les interruptions qu'il va pouvoir recevoir. Donc, le but, ce n'est pas, par exemple, à chaque paquet qu'on va recevoir, générer une interruption parce que le noyau va rapidement s'écrouler. Donc, il y a tout un ensemble de registres qu'on va pouvoir définir pour configurer des paliers en fonction de son niveau de remplissage du buffer en entrée. Donc, pour demander à la carte Ethernet de ne pas nous envoyer trop d'interruptions. Donc, voilà, une fois qu'on reçoit bien les interruptions, au sein de notre driver, on est capable d'envoyer des données et d'en recevoir de manière réveillée. Donc, ensuite, si on poursuit une stack réseau dans un kernel, il faut une certaine architecture parce que si vous voyez un peu la stack réseau, il y a un certain nombre de couches, il va falloir, pour chacune des couches, il va falloir effectuer un certain nombre de traitements, vérifier les paramètres de chaque niveau de la stack réseau. Et donc, une architecture qui a été définie par le projet BSD, c'est une architecture qu'on retrouve dans la plupart des dérivés d'UNIX à l'heure actuelle et qui est très, très bien définie et qui est relativement fonctionnelle et, on va dire, facile, entre guillemets, à implémenter. Donc, je dis à la plupart des UNIX, ça ne comprend pas Linux, par exemple, qui a essayé de touiller sa propre version pour la rendre la plus performante possible. Et donc, si vous voulez avoir un exemple, enfin, de voir de manière plus approfondie comment est définie cette architecture, je vous conseille le livre qui est indiqué sur les slides, donc, qui décrit très précisément cette architecture. Donc, globalement, bon, ça va être, ça va être, enfin, l'architecture est décomposée en autant de couches du modèle TCPIP, on va dire. Et donc, pour chacune, on va, en fait, recevoir les données, s'occuper des headers qui nous concernent, les transférer à la couche d'au-dessus, donc, ça va être supprimer, ajouter ou supprimer des headers, les vérifier, bien sûr. Éventuellement, rassembler ou séparer des paquets, ce genre de choses. Donc, pour effectuer ça, on va s'aider de plusieurs outils. Le premier, c'est le Memory Buffer, qui est donc un buffer qui a été fait, donc, le but de cette chaîne, de ce buffer, qui est en réalité une chaîne de buffer. Donc, quand on appelle une chaîne de buffer, c'est juste pour, enfin, ça ne désigne qu'un seul paquet, en fait. Donc, avoir une chaîne de chaîne de buffer, pour avoir une chaîne de paquet. Et donc, ça a été créé, en fait, pour pouvoir ajouter ou enlever des headers de paquets de manière très simple. Et donc, par exemple, une fois, si on a un paquet, mettons, IP, un paquet de données, ici, qui vient de l'utilisateur, si on veut ajouter un header IP, par exemple, on aura juste à rajouter un Mbuff, enfin, une structure Mbuff juste avant, qui comprend les headers UDP, IP, etc. Et on va pouvoir remplir comme ça avant, de manière dynamique et sans trop de perte de performance. Donc, ces structures sont utilisées pour stocker les paquets, donc, de la couche applicative jusqu'à la couche physique la plus basse. Ensuite, pour pouvoir accéder, enfin, pour donner l'accès, pour donner aux utilisateurs l'accès, donc, au réseau, on utilise, donc, les sockets, qui sont, en réalité, des simples files descriptors, et donc, qui sont, sur lesquels, on va pouvoir réaliser des opérations comme tous les autres files descriptors, donc, read, enfin, regv et write. Et donc, pour distinguer entre un file descriptor normal ou un, enfin, un file descriptor qui concerne un fichier ou un socket, ou une socket, on va devoir stocker des états internes pour pouvoir retrouver, par exemple, notre chaîne de paquets quand on va vouloir recevoir des messages sur une socket. Donc, on a, en fait, dans ce qui représente un file descriptor en mémoire qui est une struct file, on va stocker, en plus, des états internes qui seront, en fait, notre liste de paquets dans lesquels on va pouvoir lire, par exemple, ou écrire. Donc, globalement, pour résumer un peu tout ça, comment est-ce qu'on va envoyer des données ? Donc, on va, donc, un utilisateur va faire un syscall pour écrire des données sur la socket. Ensuite, donc, la couche d'en dessous va s'occuper, donc, d'ajouter ses headers, éventuellement de séparer la donnée en plusieurs paquets, et va la passer aux couches suivantes qui vont s'occuper, elles aussi, de rajouter des headers, éventuellement de faire d'autres traitements sur les données, la passer à la couche suivante, etc. Et donc, les paquets, enfin, les trames finales qui auront tous les headers de toutes les couches pourront être mises sur le buffer, enfin, le, donc, ce dont j'avais parlé la dernière fois, qui est le buffer de sortie de la carte Ethernet, qui est un ring de buffer pour la mettre sur le médium final. Dans l'autre sens, donc, le, le, la carte Ethernet, donc, va recevoir les données, enfin, va les récupérer depuis le lien, va les stocker en interne. Comme on a vu, il y a un certain nombre de paramètres, de paramètres, enfin, qu'on peut définir pour éviter d'avoir trop d'interruptions. Donc, une fois que le buffer d'entrée sera suffisamment plein selon les paramètres qu'on a définis, la carte va nous envoyer une interruption qu'on va recevoir. On va voir que notre device a bien reçu un certain nombre de paquets, donc, on va avoir envie de récupérer ces données. On va les traiter de manière, enfin, au niveau Ethernet, donc, vérifier les paquets, les headers Ethernet pour vérifier, par exemple, que l'adresse MAC est bien la nôtre. Alors, bon, ce dont j'avais parlé la dernière fois encore, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place par la carte elle-même pour vérifier si c'est notre adresse MAC qui est la bonne destinatrice des paquets. Donc, ça peut nous éviter ces tests et donc, nous éviter du traitement supplémentaire. Et donc, ensuite, une fois qu'on aura traité au niveau Ethernet ces paquets, on va pouvoir les passer, enfin, les mettre dans une file de la couche suivante qui sera la couche IP, par exemple. Et donc, là, le but, ça va être de retourner, en fait, parce qu'on était dans un gestionnaire d'interruption. Et donc, comme je l'ai dit, le but, c'est de retourner le plus vite possible pour éviter de bloquer le kernel inutilement. Et donc, du coup, le gestionnaire au niveau IP, par exemple, va tourner dans un autre thread kernel et lui, vérifier soit en polant la file d'entrée pour vérifier s'il y a des nouveaux paquets, soit en ayant un mécanisme d'interruption interne au noyau pour que le handler Ethernet signale au handler IP qu'il y a des nouveaux paquets. Et donc, enfin, la couche IP va faire ces nouvelles vérifications sur les paquets et va passer ça encore à la couche suivante. Et au final, donc, ce sera passé à la couche TCP, UDP, par exemple, ou SCTP. Donc, il va pouvoir les passer ensuite au userland. Par exemple, si le programme userland avait fait un REC-V sur la socket et donc qu'il était dans un état bloqué en attente de paquets, il va réveiller, du coup, le programme userland. Voilà, donc, globalement, on en est là. Donc, ensuite, ce qui me reste comme... Enfin, moi, donc, j'ai fait jusqu'au niveau Ethernet dans Stos. Et donc, la suite, ça va être de travailler sur la couche réseau, donc probablement en IP, donc de travailler sur tout ce qui est routage et éventuellement fragmentation de paquets. Donc, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Pour tester, dans un premier temps, ça peut être intéressant d'implémenter tout ce qui est les RAW Sockets, donc, qui permet d'avoir des Sockets qui ne sont pas au-dessus de TCP, UDP, par exemple, mais directement au niveau de la carte Ethernet. Donc, c'est les deux options à passer à Sockets que vous voyez là. Donc, Socro, c'est directement pour recevoir, enfin, pour manipuler les données telles que le voit le driver réseau. Donc, c'est-à-dire, on va recevoir les paquets Ethernet, enfin, les headers Ethernet directement et celui du dessous, donc, est Sock, des Grammes qui va nous striper les headers Ethernet et faire les vérifications associées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, le driver utilise forcément du DMA, donc, comme je l'avais expliqué, en fait, pour accéder, enfin, pour accéder à tout ce qui est... Enfin, dans le kernel, par exemple, pour les files d'entrée et de sortie, tu vas allouer de la mémoire. Et donc, la carte Ethernet va forcément utiliser du DMA pour accéder directement à la RAM associée. Donc, voilà. Après, j'imagine que tu fais aussi référence à tout ce qui est éviter le maximum de copies au sein du kernel pour avoir le maximum de performances. Dans un premier temps, j'envisage pas ça parce que j'ai déjà suffisamment de problèmes et on a, tu sais, early optimization, machin. Donc, je verrai éventuellement après si ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.